salut tout le monde c'est l'heure des frames et on se retrouve encore pour deux tels up gris idf oui on n'a pas encore fini le jeu c'est chiant mais bon au moins je peux vous dire qu'il reste trois villes dans trois vidéos le jeu sera fini très exactement alors qu'est ce qu'on va faire là exactement en fait donc là on va récupérer la quête pour récupérer la foreuse du coup cette foreuse peut servir à servir à deux choses déjà ça peut rendre un objet de quête et en plus ça peut servir aussi pour une autre quête donc dans le jeu on peut récupérer deux foreuses au moins c'est sûr comme ça la deuxième on est sûr de pouvoir l'utiliser au moins elle reste dans l'inventaire donc pour récupérer les deux foreuses qu'il y a dans le jeu la première se trouve dans la chambre de fourrier donc ça c'est l'enclave à martiennes et pour la deuxième elle se trouve de la citadette de battus c'est un donjon qui se trouve sur fourdras donc là c'est un peu plus compliqué donc concentrez vous sur l'enclave à martiennes voilà en échange la foreuse contre la pelle parce que c'est clair que le mec qui voulait enfin ils voulaient même pas connaît c'est les zones une perceuse et pas d'une belle donc du coup il nous l'échange et du coup la pelle on va pouvoir là on du coup la rente puisque c'est un objet de requête également donc cette dans cette vidéo là on va s'occuper en fait sur tout ce qui est alors je sais non on va pas faire toutes les quêtes en gros les les quêtes du continent de fendel donc là en ressortant deux avers on la petite accélération parce qu'il faut aller au port évidemment et au port en fait normal on a une destination enfin une destination cachée et en gros vous allez voir ce que c'est sa destination c'est une mini quête donc évidemment les voyages en bateau qu'on peut skipper dès qu'on peut voir ce que j'aime bien c'est que l'environnement ne correspond pas du tout à fendel là dire normalement à fendel il ya quand même de la neige il fait un peu nuit voilà il fait un peu soleil on dirait qu'on est plus à ce pasta là et oui je me rappelle lui dans des continents du jeu encore alors que ça fait plusieurs mois j'ai peur de jouer au jeu donc là on vient d'échanger des objets avec un autre navire donc je sais pas si c'est normal on sait pas ce que c'est en fait c'est cargaison et comme par hasard les montres ils attaquent la notre navire et pas le navire qui s'en va hein ça c'est une petite précision à dire donc bon à mon niveau là c'est un combat facile parce que les montres les monstres nova comme ça on en affronte on a toutes les techniques fêter les barrières sachant qu'aussi malik et pascal on dit technique nova mais on en très peu contrairement à ce bel le sophie chéri à hubert qui eux en ont vraiment la blinde et l'objet de roquette on obtiendra après la cinématique parce que la cinématique n'est toujours pas fini et vous allez voir qui c'est qui arrive alors si vous voyez pas qui c'est voilà le patron du bar tactics à barona et oui oui on sait pas ce qu'il fout là on sait pas ce qu'il veut récupérer mais il est là j'en vais dire en même temps c'est un jeu de rôle japonais donc bon la logique ça n'existe pas dans ce jeu enfin dans l'air plus j'ai d'en général voilà le boulot qui nous proposait c'était une cinématique qu'on avait vu à barona et on arrive n'empêche je juste pour montrer le trajet on était comme on bat de la maison des chats ce qui est pas mal honnêtement donc le barman potentiel alors du coup je déchiffrais ça faut que je trouve donc expérience une action tente de lancement divisé 4% et la vitesse qu'augmente de 10% d'exploitation des lettres qui à mon titre parce que les capacités d'explosion des lettres déjà à régénérer la vie quand on a exposé là ça peut très bien aider en plus ça peut augmenter les statistiques donc là maintenant on va s'occuper des quêtes des poupées alors première chose ne pas oublier ceci qui vend une peluche de minus pour digald ce qui est ridicule en fait j'ai simplement coupé parce que j'avais oublié ça donc en fait faut aller dans cette maison et remettre toutes les poupées donc là toutes les poupées qu'on a récupéré et notamment les trois qu'on a craft on va lui les remettre dans la précédente vidéo si vous rappelez ce qu'on avait fait avec les duvet de poutes pétales etc ben c'est tout simplement pour donner ces trois ces quatre poupées qu'on a craft donc normalement si vous faites le jeu normalement et que vous n'utilisez pas trop vos objets vous êtes censé avoir ces objets au pire si vous les avez pas il ya toujours le mixeur des oui le mixeur des lettres en fait vous pouvez redépliquer un objet mais normalement vous êtes censé avoir au moins récupérer un exemplaire de ces objets donc normalement j'ai jamais de problème sur sur ces objets là je pense pas qu'on peut les louper à moins de ne pas voir les coffres et on obtient meilleur ami de la ra alors meilleur ami de la ra c'est pour sophie donc soit un explosant délai 100% à prendre un arte et j'ai pas vu dernier à 6 pv max plus 30 bon est-ce qu'il peut être bien avec les attaques physiques également donc celui-là c'est lequel déjà je sais plus quel c'est celui-là mon avis j'ai dû récupérer quelque part j'ai dû oublier mais c'est pas grave normalement il faut tout lui remettre et après cette quête sera finie et dit que cette quête elle sera finie normalement alors on a encore une autre quête à faire à zavère et après on va s'occuper des quêtes à l'enclave à martienne et après que je vous regarde pour la prochaine vidéo ouais il reste encore quelques quêtes à faire mais plus beaucoup donc du coup ça veut dire qu'en fait ça c'est l'avant-dernière vidéo de quêtes de quêtes annexe après la suivante ce sera la dernière vidéo de quêtes annexe et celle d'après ça sera la vidéo de la fin où je vous mettrai toute la fin en une vidéo ça risque d'être long possible mais ou alors si c'est vraiment trop long je vais faire comme eternal sanata c'est à dire couper ça en plusieurs vidéos et mettre vraiment la fin à la dernière voilà donc j'ai vraiment hâte que du coup je finis ce jeu pour passer enfin à l'os odyssée ou celui là j'aurais pas vraiment de problème de bas en gros même si j'ai du travail à côté vu que je sais quoi faire ça ira plus vite donc après je sais pas ce que vous en penserez de tout ce cheminement de gré 6 oui j'appelle ça cheminement parce que contrairement à certains qui font que jouer au jeu et de finir là je vous montre quand même quelques choses en plus et aussi la différence c'est que je connais le jeu contrairement on va dire à certains jeux qui ont filmé le jeu dès qu'à sa sortie après j'aime vraiment pas jouer au jeu dès leur sortie parce que du coup ce qui veut dire pour moi maintenant vu que les générations de consoles sont même la ps3 et l'xbox c'est quand même bien vendu bah tout le monde achète un jeu il n'y a pas forcément je vois pas l'intérêt en plus ça fait des vidéos avec plein d'erreurs voilà j'aime vraiment pas ça donc pour revenir à la catanex du coup on apprend qu'en fait la maison était fermée à clé depuis longtemps et que la petite fille en fait s'était morte depuis un bout de temps et du coup ce que je disais la logique dans les rpg on sait vraiment pas comment cette fille elle a pu l'a pu rester dans son lit et après si ça vous intéresse toujours je pourrais également continuer alors tiens en parlant d'Eternal Sonata on en a parlé vite fait que du coup on m'avait demandé quand est-ce qu'il y aurait une suite sauf qu'en fait ce que j'ai fait c'est simplement refaire les premières vidéos et ça j'avais déjà précisé qu'il y avait une possibilité que je ne finirai pas enfin du moins c'est un remake de vidéos mais que le cheminement de base je l'avais déjà fini donc en gros ce que vous faites vous prenez juste les alors en fait il faudrait que je fasse une playlist où il y aurait les anciennes et les nouvelles mais que du coup normalement dans l'ancienne playlist les anciennes vidéos existent toujours donc ce qu'il faut faire en fait il faut basculer entre la nouvelle playlist et l'ancienne wow c'est intéressant comment un petit peu comme un animal c'est un petit peu comme un animal c'est toujours un petit peu c'est même si ils ne pouvaient pas vraiment c'est qu'ils ne pouvaient pas c'est juste pour que les émotions c'est que les émotions vraiment c'est qu'on contrôle chaque aspect de notre vie je pense que je comprends ça un peu mieux c'est bon c'est bon c'est peut-être que les émotions c'est plus que les émotions et les émotions c'est peut-être que vous devriez les émotions c'est bon c'est bon je sais que ma santé a l'ancienne quand vous étiez tellement fort à moi c'est peut-être que ça c'est peut-être que ça c'est peut-être que vous devriez allez-vous aller valoir-je c'est forced c'est sûr c'est malheureuses non Discussion elle tourne à n'importe quoi Et donc pour vous parler d'Eternals Data, donc du coup il y a deux playlists Où vous prenez les vidéos de la nouvelle playlist et après pour la suite prenez les vidéos de l'ancienne Tout simplement Donc après je pense que vous savez chercher une playlist sur Youtube Oui, bien sûr monsieur, merci pour vos mots d'encouragement Heyo Ah, c'est parti, Pascal C'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est le Chancellor de Fendel, c'est ? Oui, et c'est assez gentil, c'est un peu de mots à moi Hey, Captain, c'est ce grand boomerang thing difficile à utiliser ? C'est worth it, c'est à faire que mes foes fassent mon opening move Vous avez été heureux de cette conversation, Captain C'est un peu de mots à un homme qui a abandonné son pays C'est un peu de mots à notre personnel C'est un peu de mots Donc c'est comme un tâcheur d'intimidation C'est un peu de mots à une foe qui ne pouvait pas d'anticipate ? Un peu de mots à l'ancienne ? Qu'est-ce qui ? Je veux dire, je veux dire la histoire C'est un peu de mots à cette histoire C'est un secret de mots C'est mon avis à tous C'est un peu de mots C'est un peu de mots à l'ancienne C'est un peu de mots à l'ancienne Je voudrais le rappeler dans mon journal Donc après, quand j'avais fait la capture J'avais un peu... En fait, j'aurais dû rendre toutes les quêtes en un coup Sauf qu'en fait, je me suis mal organisé Et du coup, dans mon tâche J'ai préféré vous le mettre de toute façon comme j'ai fait C'est vrai, c'est peut-être pas forcément très propre Mais bon, c'est... J'ai fait comme ça et... Des fois, j'ai vraiment besoin de m'arrêter Quand je vous l'entends Donc là, du coup, la quête, ce que c'est en fait Normalement, des espions voulaient déposer une bombe Alors, je sais plus si c'était dans la tour Et en gros, ils reconnaissent que Malik était un ancien de la rébellion Et que lui, il arrêtait de se battre Enfin, qu'il continuait à peu près de se battre Mais d'une manière différente Pas comme ceux de la rébellion Voilà, donc là, du coup, ils sont en train de le raisonner Et après, on va les rendre la quête Voilà, donc là, c'est vraiment de la vidéo de quête annexe Depuis un moment, vous avez dû peut-être vous en douter Après, c'est sûr que si ça ne vous intéresse pas Bah, désolé, mais... Les quêtes annexes, c'est quand même partie du jeu Et on peut bloquer sur des quêtes annexes aussi Ce qui est vrai aussi Et dans ces cas-là, c'est bien quand même d'avoir de l'aide Même sur des quêtes annexes Ah, en Patriote de Fendel Patriote de Fendel Donc, contre... Donc, la vitesse en explosion de l'aillette Et dès qu'on frappe un ennemi fossilisé, on gagne des points de PE Ah oui, et la fourre de Rogiagong aussi, en parlant de ça Je la ferai pas parce qu'il faut être très haut niveau Je vous parlerai de ça un peu plus tard On va s'occuper d'un duel là Et comme avec Hubert, on va voir en fait un duel Donc, on aura trois combats Et celui-là, c'est le deuxième Donc, bon, à très haut niveau, ça va Sophie est pas trop dure Mais elle peut faire mal quand même Pour montrer que même à très haut niveau, c'est en soi Après, si vous les perdez, vous n'avez pas de game over Ça, vous pouvez y aller, voilà Par exemple, en faisant geler Voilà, vous avez vu la vie qu'elle m'a enlevé Pour le haut niveau où j'étais Ouais, c'est pas mal de dégâts quand même Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais je suis très heureux Maintenant, je sais que si nous devons battre Richard Je pense que ça sera bien Ouais ? Je suis réalisé quelque chose Quand je vais vous battre, Asbel Je suis réalisé ? Que vous êtes vraiment mon ami Je ne sais pas encore ce que vous êtes Mais... Ah, ah, achou ! Oh man, je suis en train de se calmer Je ne veux pas vous deux à se fassent C'est chaud ? Je te donnerai quelque chose de chaud pour drinker. On va Sophie. Ok. Je n'ai pas ressenti l'objet d'écrire Asbel pendant la lutte. Cela signifie que je peux faire le même quand la lutte Richard. Parce qu'il est aussi mon ami. Des compétences gagnées en dehors de l'équipe. Et des dégâts en plus sur certaines compétences. Et ce que je disais pour la fourreur de Roggaogong du coup. En gros on peut lui voler mais on peut se prendre énormément de dégâts. Et pour tenir tête de Roggaogong. Alors soit il faut un setup très spécial. Possibilité de le one shot. Ou alors il faut être plus du niveau 130. Parce que je suis assez loin quand même. Donc du coup la fourreur de Roggaogong je vous le dis. En fait c'est comme la quête pour voler le médicament. C'est exactement la même chose en fait. Par contre vous avez la possibilité de vous enfuir dès que vous avez le médicament. Et comme ça la fourrure est conservée et vous rendez la quête. Tout simplement. Donc là ça parle de Geek. Attention c'est pas des conneries. Et on part dans un sujet qu'on connaît bien. Ça pour le coup la quête m'a vraiment fait marrer. Il voulait être rouge avec sa couleur. Ben maintenant il a une tenue rouge. Il a des cheveux. Non tu es rouge. Il a une tenue bleue. Enfin une tenue. Tenue bleue, des cheveux bleus. Bon par contre il a un... Alors je sais pas exactement ce qu'il a en fait. On dirait plus un maillot qu'il a un maillot vert. Là ils se mettent dans son délire mais pas possible. Alors je précise que ceci. C'est censé être un meuble qui est très très fort. C'est pour ça que je voulais le préciser. Il a été ridiculisé. Donc Pascal toujours dans son délire de Sentai. Le pire c'est que Asbel ne comprend toujours rien. Evidemment Asbel c'est pas un geek. Evidemment. Et j'ai eu un sat à l'eau. Et l'objet qui est juste ici. Faire gaffe le saut de gosse. C'est pour ça que j'étais allé. Donc à l'enclave à Martienne. Alors du coup on va se concentrer sur les derniers enigmes cubiques. Donc les derniers se débloquent qu'à la fin du jeu. Donc il y a 3 niveaux. Alors je vous les ai fait de la manière la plus simple pour les réussir. Donc là, la façon dont je le fais c'est vraiment la technique la plus rapide et la plus simple. Là vous pouvez comprendre que je l'ai réussi. Bon je vous avoue que je les ai un peu préparés. Je pensais mettre plus de temps préparés mais en fait j'ai pas mis de temps que ça. Je peux vous dire que sur ça je suis assez fier d'avoir préparé les vidéos. Donc là surtout pensez à mettre ces deux là avant de bouger celui du bas. En gros celui du bas c'est ton dernier. J'en ai vu certains qui se casser la tête. Alors qu'en fait quand tu comprends le truc. C'est pas si dur en fait. J'ai pas tant galéré que ça à les faire. C'est ça le pire. Et encore je suis vraiment pas un habitué des jeux de cube comme ça. C'est ça le pire. Donc ici avant. On bouge celui-là. Après les deux celui-là en bas. Comme ça on bloque l'accès. Et là bah alors surtout déplacer ceux en bas en priorité. Et là c'est gagné. Là on a relâché toutes les épreuves cubiques. Voilà donc on a les objets de roquettes. Le défi final il est réussi. Et on va les remettre tout ça. Et ce sera la fin de la vidéo. Et oui déjà. La prochaine vidéo ce sera un peu plus longue. Mais bon au moins je vous promets que le jeu sera bientôt fini. Et au moins les vidéos sont montées. Donc on va aller remettre tous ces objets de roquettes. Donc on va aller remettre tous ces objets de roquettes. Et après bah du coup ce sera la fin de la vidéo. Et pour la vidéo finale ce sera du direct. Ouais peut-être que vous attendez direct. Et on va aussi fabriquer les armes étranges à la prochaine vidéo. Voilà donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à plus. Asbel, Pascal est en comportement étrange. Je ne suis pas surpris. Ok, rude guy. Et avec me en total freaking agony over here and everything. If you don't mind my asking, Pascal. What is the matter? Well, the thing is... Yes? I seem to have stopped growing. I see. Um, and exactly how old are you, Pascal? I'm 22. So like what should I do, little bro? Perhaps you should discuss it with the captain. After all, he's quite tall. Oh, right. And he couldn't be that tall if he wasn't still growing. Aw, thanks little bro. You're a lifesaver. Ok, what the- Please refrain from any further comment. I'm starting to get a little worried about you, Hubert. Do you know, my Wissenschaft was green not whoever's saw you. You know, I need to pray for these dead in port. Oh oh my God. Okay. Well, everybody right.